Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tâcher de répondre à l'éternelle question de combien gagne un chauffeur VTC. Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les meilleures stratégies, les meilleures astuces et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans votre projet. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien louper. Et on va répondre à cette question tout de suite. C'est parti ! Combien gagne un chauffeur VTC ? C'est sans doute la question que j'entends le plus et c'est sans doute la question la plus débile qu'on peut poser parce que la réponse la plus simple à cette question, c'est que tout simplement, c'est quasiment impossible d'y répondre. Il y a trop de variables, il y a trop de paramètres qui nous permettent d'avoir une réponse précise. Je vais pouvoir vous donner, ceci étant dit, des éléments de réponse en fonction des différentes situations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire et suffisant pour pouvoir vous annoncer des chiffres qui ne sont pas forcément tous exhaustifs, mais des chiffres qui se rapprochent de la réalité. Donc, je suis positionné sur le secteur du transport de personnes depuis plus de 4 ans. J'ai monté plusieurs sociétés de transport avec plusieurs dizaines de véhicules. J'ai le blog le plus visité de France en termes de tout ce qui est référencement autour du transport de personnes. On a la chaîne YouTube numéro 1 dans le transport de personnes. On a un cabinet de conseil où j'ai personnellement accompagné plus de 3 500 entreprises dans le VTC, donc entrepreneurs VTC, chauffeurs VTC, appelez-les comme vous voulez. On a également créé un cabinet d'expertise comptable où nous avons plus de 1 000 clients qui sont enregistrés en comptabilité chez nous. Ce qui nous permet d'avoir les chiffres, nous avons toutes les informations chiffrées de ces différents chauffeurs, de ces différentes entreprises. Ce qui nous permet de tout simplement pouvoir nous positionner sur cette réponse-là et d'avoir un constat qui soit proche de la réalité. On a également un centre de formation BVTC Academy où nous formons les élèves. Tout ça pour vous dire que nous avons le recul nécessaire et les informations nécessaires pour vous donner des éléments de réponse. Avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rentabilité d'un chauffeur VTC va varier en fonction de beaucoup de critères et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Mais il y a aussi un critère temporel, c'est-à-dire qu'en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, forcément les chiffres vont se rapprocher de ça mais ne seront pas exactement les mêmes, tout simplement parce que le marché évolue. Il y a donc une offre et il y a une demande. Donc il y a de plus en plus de chauffeurs depuis les dernières années. Il y a eu la loi Grand Guillaume qui a épuré le secteur d'activité en mettant de côté les capacitaires et les sarrêtes capacitaires. Ça a rééquilibré l'offre et la demande. Donc les applications fonctionnent en fonction de l'offre et la demande. Ce sont des algorithmes qui fonctionnent en fonction de ces deux critères offre et demande. Plus il y a de chauffeurs et plus il y a de demandes, il va y avoir un impact forcément sur la rentabilité des chauffeurs. Donc comprenez bien une chose, déjà votre rentabilité par exemple sur application sera de moins en moins intéressante, plus il y aura de chauffeurs parce que vous aurez moins de courses tout simplement. Par contre, s'il y a moins de chauffeurs et qu'il y a beaucoup de demandes, déjà vous aurez beaucoup de courses et en plus il y aura de la majoration. Même si travailler sur application, ce n'est pas ce que je recommande. Enfin du moins à moyen long terme, ce n'est pas ce que je recommande. Donc pour répondre à la question de combien gagne un chauffeur VTC, déjà la question, on pourrait la poser comme ça. Combien de chiffres d'affaires génère-t-il et combien de rentabilité arrive-t-il à générer à la fin de l'année ? Ensuite la troisième question, ça serait combien arrive-t-il à percevoir directement dans sa poche ? Parce que ce que perçoit votre entreprise, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous ensuite vous allez toucher dans votre poche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un merveilleux pays qui s'appelle la France et qui est le pays le plus taxé, le plus fiscalisé au monde. On est les champions du monde. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'optimiser. Donc cette vidéo n'a pas pour vocation de vous expliquer comment optimiser du coup votre société, notamment sur le plan juridique et sur le plan fiscal, afin que vous puissiez récupérer un maximum d'argent. Elle a plus pour vocation, tout simplement, et si vous voulez avoir des informations là-dessus, il y a des vidéos sur la chaîne, vous pouvez vous renseigner. Elle a plus vocation à vous donner des éléments de réponse. D'accord ? Donc en fonction de votre statut juridique, déjà SAS, SARL, EURL, auto-entrepreneur, il va y avoir un impact. En fonction de si vous êtes sur l'IR ou l'IS, il va également y avoir un impact. Maintenant, je vais simplement vous donner des éléments de réponse. Donc on a pu s'apercevoir qu'actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, un chauffeur qui travaille sur application entre 8 et 10 heures par jour, 6 jours sur 7, va générer entre 4 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est les informations que nous avons en interne auprès de notre cabinet d'expertise comptable. C'est une moyenne, bien évidemment. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qui font moins parce qu'évidemment, il y a une manière de travailler. On sait que le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche sont des jours à forte demande, tandis que le mardi et le mercredi sont des jours où il y a moins de demandes. On sait également que les créneaux horaires à peu près toute la journée marchent, et toute la nuit marchent, sauf de 13 heures à 17, 18 heures, ce sont des créneaux qui sont moins forts. Donc il y a également aussi des zones à forte demande. En fonction du jour, en fonction de l'heure, où il va y avoir de la majoration et où certains chauffeurs anticipent ça, se positionnent au bon moment, au bon endroit et arrivent à du coup maximiser leur chiffre d'affaires. Mais pour vous donner un ordre d'idée, attendez-vous grosso modo à 4 500 euros de chiffre d'affaires. Alors également, il va y avoir aussi la question donc au niveau de la rentabilité. On a 4 500 euros de chiffre d'affaires. Combien il va nous rester de rentabilité ? Ça, ça va dépendre de plusieurs éléments. Est-ce que vous avez optimisé les coûts de votre société ? Est-ce que vous avez négocié le coût de votre assurance ? Négocier votre contrat d'entretien de véhicule ? Est-ce que vous avez une location de véhicule que vous payez 1 500 euros par mois ? Ou est-ce que vous êtes propriétaire ? Donc grosso modo, pour 4 500 euros de chiffre d'affaires par mois, je vais vous donner la rentabilité pour un mec qui est en location. D'accord ? Pour une personne qui est en location, et je ne le recommande pas du tout parce que ça plombe la rentabilité, il va dégager entre 800 et 1 000 euros de rentabilité. Donc ce qui est vraiment dérisoire. Et là, effectivement, ce n'est pas rentable. Par contre, pour une personne qui a vraiment optimisé sa société, que ce soit de l'optimisation juridique, de l'optimisation fiscale, qu'il a mis en place une stratégie d'acquisition de véhicules intelligentes, par exemple, qu'il a fait un crédit bancaire, qu'il a acheté un véhicule à 15 000 euros sur 5 années, par exemple type Toyota Prius, donc perte de valeur quasiment inexistante, il peut rouler 300 000, 400 000 kilomètres sans problème, et qu'il a optimisé toutes les charges de sa société, qu'il a réduit les coûts de sa boîte. En fait, lui, sur 4 500 euros de chiffre d'affaires, il va lui rester une rentabilité de approximativement 2 200 euros par mois. Maintenant, vient la question, si vous voulez maximiser votre chiffre d'affaires, de travailler avec votre clientèle privée. Sachez que les applications, déjà, elles vous fonctionnent 20 à 25 % de commission, et en plus, les courses qui sont proposées ne sont pas très attractives et très intéressantes en termes de tarification. Ok ? Donc, si vous faites le choix de travailler avec votre clientèle privée, encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de vous expliquer comment on trouve des clients privés, mais si vous voulez qu'on vous accompagne là-dessus, il n'y a pas de problème, on a accompagné énormément de clients pour qu'ils puissent émanciper des applications, et aujourd'hui, ils sont très rentables. Mais grosso modo, le chiffre d'affaires moyen d'un entrepreneur qui travaille avec sa clientèle privée va être d'approximativement 7 000 euros par mois. Il y en a qui font un petit peu moins, il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec un seul véhicule parce qu'ils ont un positionnement ultra haut de gamme avec un segment de cible, un segment de marché ultra haut de gamme, donc avec des véhicules, bien évidemment, qui vont avec et ce qui justifie la tarification. Mais même pour un segment de cible, on va dire à peu près normal, business, on va dire, 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, si vous avez optimisé les coûts de votre société, vous aurez une rentabilité d'approximativement de 4 000 euros par mois. Maintenant, je vous laisse faire le calcul si bien évidemment, vous réinvestissez dans une flotte de véhicules plus conséquente, vous avez 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules que vous arrivez à recruter les bons chauffeurs, etc. Eh bien forcément, ce sont des chiffres qui vont être exponentiels et qui vont être multipliés. Donc ça, on a vu maintenant la notion chiffre d'affaires. On a vu la notion de rentabilité. Après, il y a une autre notion qui est la notion de se reverser l'argent. Donc pour se reverser l'argent, c'est très important que vous vous fassiez accompagner par une structure compétente, que ce soit un cabinet d'expertise comptable, on peut le faire si vous souhaitez, mais que ce soit une structure compétente qui puisse vous accompagner sur le choix de l'entité juridique. Est-ce que vous avez besoin de vous verser un salaire ? Donc, ça sera plutôt l'EURL ou la SARL. Est-ce que vous avez plutôt besoin de vous reverser des dividendes parce que vous percevez le chômage ou parce que vous avez une source de revenus complémentaire ? Dans ce cas-là, ça sera plutôt la SAS ou la SASU pour ne pas se verser de salaire parce que les charges sociales sont très élevées en SASU, moins élevées en EURL et SARL et vous allez plutôt opter pour les dividendes. En mettant en place ce type d'optimisation, une optimisation au niveau de votre chiffre d'affaires, en ayant de la clientèle privée pour avoir plus de chiffre d'affaires avec le même nombre d'heures passées derrière le volant. Si vous mettez en place une optimisation des coûts, une optimisation concernant l'acquisition de votre véhicule, que vous réduisez les différentes charges de votre véhicule, vous allez déjà pouvoir générer un chiffre d'affaires intéressant, générer une rentabilité nette qui sera aussi intéressante et que vous optimisez votre situation personnelle et que vous faites les bons choix juridiques, vous allez également pouvoir vous reverser un maximum d'argent. Il faut savoir que l'optimisation juridique et l'optimisation fiscale sont des éléments que vous ne devez pas mettre de côté. Pour le même nombre d'heures, pour le même travail, pour exactement la même chose dans le même véhicule, vous pouvez tout simplement doubler, voire tripler ce que vous toucherez à la fin du mois dans votre poche. Et ça, malheureusement, beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop de VTC, de gestionnaires l'oublient et font encore trop d'erreurs à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur les chiffres. Je serai très intéressé de savoir, vous, quels sont vos chiffres, quel est votre chiffre d'affaires, quelle est votre rentabilité. Je sais qu'en France, l'argent, c'est tabou. Ça n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que je vous partage ces chiffres-là. Pour ceux qui le veulent, partagez-les. Pour ceux qui ne le veulent pas, c'est OK. Il n'y a aucun problème. Comme ça, on pourra encore ensuite analyser et je pourrais essayer de comprendre pourquoi certains font un bon chiffre d'affaires, une bonne rentabilité et d'autres ne le font pas. Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, pour se différencier et pour obtenir de bons résultats, avec le recul que j'ai eu durant ces quatre dernières années, forcément, j'ai compris quelle était la différence entre un VTC qui réussit et un VTC qui ne réussit pas. Et ça passe par les éléments, principalement par ça. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qu'il faut mettre en place. Ça passe par ces éléments-là. Donc, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, qu'on vous donne les meilleures chances de réussir et que vous puissiez arriver à des niveaux de rentabilité tels que ceux-là, ceux que je vous ai expliqués et ceux au bout de quelques semaines après le départ de votre activité, je vous ai préparé une petite formation en ligne offerte. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez tout recevoir gratuitement, directement depuis chez vous et ça vous donnera des éléments de piste pour que vous puissiez améliorer vos résultats ou démarrer dans les meilleures conditions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bif du VTC, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501